Être photographe, c'est accepter d'épouser la solitude. Parce que personne ne veut voyager avec un photographe. J'ai fait la Suède, j'ai fait l'Ecosse, j'ai fait le Sri Lanka, j'ai fait la Réunion, j'ai fait le Pérou, j'ai fait la Bolivie. Ou d'ailleurs j'ai appris qu'il y a que les cons qui disent j'ai fait un pays. Mais je suis tellement d'accord avec eux. Un touriste qui porte l'habit traditionnel, il a pas l'air local. Il a juste l'air con. Par contre, arrête. Arrête de me regarder comme ça. Le plus grand dispensait sa sagesse sur le plus petit. Il lui disait, tu vois Simba, un jour tout ceci t'appartiendra. Oui, je baragouine un peu le mandarin. Quand j'ai repris connaissance, j'étais à Buenos Aires, la capitale parfaitement. Alors on a vu le quartier de la Boca, de San Telmo, de San Nicolas, de San ne sais plus trop quoi, la tour Eiffel mais de Pise. On a mangé des chips dans ce bar, ça fait du bien des légumes, même avec de l'huile et la steak. Allo maman ? Loïc ? Oh mince, je me suis trompée. C'est ton frère que je voulais appeler. Bon désolé. Je suis dépressif. C'est peut-être un peu violent de dire ça. C'est de la violence suisse, je sais, mais... Je m'appelle Loïc Bartolini, je suis photographe, aventurier, et derrière chacune de mes photos, il y a une histoire. Ok, qui s'en fout ? Merci. 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 Merci.